L'idée de vous parler de la légalité de l'organisation d'une souscription pour aider quelqu'un à payer son amende, eh bien ça m'est venu lors de nos échanges qui ont suivi mes deux vidéos sur l'affaire Marvel Fitness. Je mets les liens là-dessous. Dans ma seconde vidéo, en effet, j'avais mis en garde les partisans de ce youtubeur, car ils appelaient au don pour l'aider à payer son amende. Et je leur répondais que ça, en l'état, c'est illégal en droit français. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais aider injusticiables lors de son procès ? Si, mais pas n'importe comment. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment faire pour aider injusticiables, et ceci en toute légalité. Depuis 140 ans, il est interdit en France d'organiser une souscription publique pour collecter des fonds, afin d'aider un condamné à payer une amende. Ça, c'est dans l'article 40 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elle réprime ce comportement. Voici ce texte dans sa version initiale de 1881. Il a naturellement été modifié plusieurs fois depuis. Alors, qu'est-ce que ce texte interdit ? Voyons maintenant sa version actuelle. Regardez bien ce texte et surtout les phrases que je surligne en rouge. Il interdit deux choses. Il interdit tout d'abord d'ouvrir ou d'annoncer publiquement une souscription pour aider quelqu'un à payer une amende, des frais de justice ou des dommages intérêts. Le reste de la phrase étant cette interdiction à des trucs proches des amendes. Et ça, c'est puni de 6 mois de prison et de 45 000 euros d'amende. Et il interdit, dans son deuxième élinéa, d'annoncer publiquement la prise en charge de ces amendes et de ces frais. Ce texte n'interdit pas du tout d'aider quelqu'un à payer ses amendes, ses frais ou ses dommages intérêts. Ce qu'il interdit, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse, il en interdit seulement l'annonce publique. Il est donc interdit d'annoncer publiquement l'existence ou la mise en œuvre de cette souscription ou éventuellement la prise en charge de ces amendes par quelqu'un d'autre. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors attention, je ne joue pas sur les mots, je cherche au contraire à leur donner leur sens exact. Nous sommes ici en droit pénal et en droit pénal, la loi doit être interprétée strictement. Souvent, en droit, on raisonne par analogie, par comparaison, afin de résoudre un problème nouveau qui ressemble à un problème déjà connu. On lui applique alors le même droit. C'est une façon normale de raisonner en droit. Par exemple, lors du premier accident automobile, par analogie, on a appliqué le droit de la responsabilité civile qui existait déjà, parce que le fait que le véhicule soit automobile au lieu d'être tiré par un cheval, juridiquement, ça ne changeait absolument rien à l'affaire. Eh bien ça, ce type de raisonnement, en droit pénal, c'est strictement interdit. En effet, raisonner par analogie pour condamner pénalement quelqu'un parce qu'un comportement voisin de celui qu'on lui reproche est déjà interdit, eh bien ça, ça serait très dangereux pour nos libertés individuelles. Il faut que tout citoyen puisse savoir ce qui est interdit, parce que tout ce qui n'est pas strictement interdit est autorisé par défaut. C'est pourquoi la loi de 1881 interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement une souscription publique pour aider quelqu'un à payer une amende, mais elle n'interdit absolument pas de l'aider du moment qu'il n'y a pas de souscription publique. Certaines personnes l'ont d'ailleurs bien compris. Par exemple, pour préparer cette vidéo, j'ai un peu cherché sur Internet et j'ai trouvé qu'une association que je ne connaissais pas, le CRAC, le Comité Radicalement Anti-Corridat, a publié sur son site web l'avertissement suivant. D'autres personnes, en revanche, ne l'ont pas compris et certaines ont d'ailleurs été condamnées pour ça. C'est le cas, par exemple, de Dieudonné, qui a été condamné à une amende de 6 000 euros pour avoir publiquement fait des appels aux dons lors de ses spectacles pour payer les amendes auxquelles il avait déjà été condamné. Au début de la vidéo, je vous avais promis de vous indiquer comment faire pour aider quelqu'un légalement à payer les amendes, les dommages d'intérêt, etc., auxquelles il aurait été condamné. Eh bien, par exemple, vous pouvez parfaitement créer une association de soutien qui collecte des cotisations ou encore qui vend des choses, je ne sais pas moi, des t-shirts, des tailles crayons, ce que vous voulez. Et cette association peut parfaitement décider en Assemblée Générale de voter une aide à la personne au profit de laquelle elle a été créée. Et ça, c'est parfaitement légal. Et puis en plus, ça permettrait au passage de compenser un petit peu le montant extrêmement bas de l'aide judiciaire en France qui, comme son nom l'indique, permet d'aider les personnes en difficulté financière à se défendre quand même lors d'un procès. En France, le montant de l'aide judiciaire est scandaleusement bas. Alors, si vous vous lancez dans ce genre de truc, cette vidéo ne remplace évidemment pas une consultation. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un avocat qui vous aidera à rédiger correctement les statuts de votre association, son objet social et toute la communication publique. L'objectif, c'est de ne pas tomber sous le coup de l'interdiction de la loi de 1881. Ça, ce serait une façon parfaitement légale et légitime d'aider un condamné à payer ses amendes, ses dommages à intérêt, etc. En plus, ce serait quand même vachement plus utile que de se contenter de râler sur Internet, éventuellement d'insulter ou de menacer quelqu'un simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui ou parfois parce que vous n'avez même pas compris ce qu'il a dit. Naturellement, ça demande plus de boulot, de réflexion et d'intelligence que de râler ou d'insulter quelqu'un, mais c'est comme ça qu'on fait réellement avancer une cause à laquelle on croit. Comme d'habitude, vos questions, vos réflexions, commentaires, évidemment, dans le respect d'autrui. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada